Alors, suite de la préparation de mon optera, maintenant je suis en train d'installer l'équipement FPV. Donc, il y a une double problématique, les éventuelles interférences entre les objets et le centre de gravité. Donc j'ai fait un premier essai de centre de gravité en mettant une batterie complètement avancée. J'ai fait disparaître l'est du nez. Une autre batterie avec quelques centimètres de marge ici, ce qui permet de faire du réglage fin juste au moment de décoller. Et ce sont mes deux batteries moteur qui sortent chez une patte d'oie et elles sont donc en parallèle. Et c'est ce qui alimente le moteur. Ensuite, j'ai ici, l'idée, c'est pas de le mettre ici, mais c'est de le mettre le plus en avant possible. Donc, il va falloir que je coupe un petit peu de polystyrène de mettre mon émetteur vidéo. La batterie qui sert à l'électronique, 1000 mAh. Les deux autres batteries, là, je ne l'ai pas dit, c'est des 3000 mAh. Celle-ci qui est de 1000 mAh, que je peux porter éventuellement à 1500 mAh. Elle alimente la runcam, qui est sans batterie. Et ensuite, tout l'électronique est sur l'arrière. Donc là, quasiment centré par rapport au centre de gravité théorique de l'aile, j'ai l'autopilote Pitlab. Pour le positionner, j'ai comblé les différents trous avec une petite feuille plastique, ce qui m'a permis de le visser dessus. Avant, il était juste velcro-té et je n'ai jamais eu de problème de vibration. Là, comme il est collé de façon un peu rigide, peut-être que je vais avoir des problèmes de vibration, auquel cas, il faudra que j'intercale une petite mousse. Et ensuite, j'ai mon système Dragon Link, à l'arrière, qui est en liaison très courte, parce que c'est des petits câbles de 4 cm. Sauf, comme j'en ai un qui croisait complètement en diagonale de droite à gauche, j'ai pris du 8 cm et j'ai fait des tours autour des autres câbles afin que ça ne prenne pas trop de place. Ici, j'ai le câble de mon ESC qui est connecté. Là, le scotch, c'est le plus de l'ESC qui est déconnecté, parce qu'en fait, celle du système électronique est alimentée via cette batterie-là et un Nubec. J'ai un Nubec de mémoire 7,5 A. Pardon. 7,5 A, oui, c'est ça, 7,5 A. Donc, c'était suffisant pour mon avion précédent. Et là, comme j'ai moins de cerveau, c'est vrai que largement suffisant. Il a l'inconvénient d'avoir un interrupteur, ce qui n'est pas très passionnant. Ça ne sert à rien, à mon sens. Et donc, le Pitlab, il est alimenté deux fois. Il est alimenté une fois en 12 volts sur la partie basse et une autre fois sur la partie haute en 5 volts. Il faut les deux alimentations, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, en gros, c'est l'organisation générale. Il faut que je place précisément l'Ubec. Il faut que je prévoie aussi mon tracker GPS quelque part. À l'arrière, j'ai mis l'antenne. Donc, mon antenne, j'ai une barrette verticale et une barrette qui n'est pas complètement verticale, qui est un petit peu vers l'arrière. Voilà. Ça devrait améliorer ma réception parce que sur mon avion précédent, j'avais une des deux barrettes d'antenne qui étaient horizontales. Ce qui n'est pas l'optimum. Là, j'ai plus de verticalité dans mon système. Par contre, si je mets ici l'antenne de réception et ici l'antenne vidéo, c'est plutôt plus proche que mon montage précédent. Donc voilà. Il est évident que l'optimum serait de mettre dans une aile l'émetteur vidéo et dans l'autre aile l'antenne réceptrice. Mais je reste sur le paramétrage. C'est-à-dire que je souhaite une aile que je puisse démonter pour voyager avec et voler sur différents spots et que je puisse remonter sur site relativement rapidement. Donc, je ne veux pas connecter 50 trucs à chaque fois. Donc, avec ce matériel-là, j'ai déjà fait des vols à 10 km de distance. Ça fonctionne. Si cette configuration-là me permet d'aller à 5 km, c'est largement suffisant pour 99,9% des vols que je fais. Donc, je vais finir d'arranger tout ça et après ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, cette fois-ci, l'oiseau est prêt. Donc, nous avons la runcam. Nous avons deux batteries moteur. Nous avons une batterie vidéo, le pitlab. J'ai mis le transmérateur vidéo légèrement excentré côté gauche avec une petite garniture pour faire un spoiler. Il y a une face qui va être à l'extérieur qui va aider au refroidissement. Enfin, en même temps, aujourd'hui, il fait 2 degrés. J'ai enlevé les vis qui sécurisent ça parce qu'il n'y a aucune chance que ça tombe en volant. Ce qui fait qu'en cas de carton, les batteries peuvent avancer. Ça peut permettre de sauver l'aile. Et ici, donc, le pitlab, etc. À l'arrière, le récepteur. Donc, j'ai mis le GPS ici de façon ponctuelle. Donc, j'ai scotché juste pour voir ce que ça donne. Donc, le GPS n'est pas très, très loin de l'ESC qui est là. Ça peut être embêtant. Par contre, il ne devrait pas interférer avec le récepteur vu que ce n'est pas du tout les mêmes fréquences, même en comptant les répliques. Voilà. En diagonale opposée, je vous le fais à 35 cm, on a les mètres vidéo. Et, qu'on ne voyait pas tout à l'heure, ici, j'ai casé le tracker GPS. En cas de crash, il y aura un tracker dès le premier vol. Et bien, voilà. Il n'y a plus qu'à se lancer dans le made-n-fly en espérant que, contrairement à 80% des avions qui sont crashés la première sortie, celui-là, voilà. Je les dois sur les petits plots. Et on voit que l'aile penche un peu vers l'avant. J'ai peut-être même un sens de gravité un petit peu avancé. Je peux reculer, par exemple, la batterie vidéo. Et je mets des gaz. Alors, aussi bien en bruit qu'avec la pression que ça fait, je suis un peu rassuré sur la puissance du moteur. Il booste bien, quand même. Merci.